Monsieur le Président, la mission de Dubaï s'achève ce soir. Rappelez-nous pourquoi la région Normandie a l'ambition d'organiser ses missions qui réunissent des chefs d'entreprise, des décideurs à l'étranger. L'idée, elle est assez simple, c'est faire ce que font les régions allemandes ou les régions italiennes depuis longtemps, c'est emmener des PME, parfois même d'ailleurs des TPE, des ETI, pour leur permettre d'accélérer leur pénétration de nouveaux marchés. On avait là 14 entreprises, certaines qui considéraient qu'il y avait là des potentiels de développement, de chiffre d'affaires, de commerces nouveaux. Donc l'idée, c'est tous ensemble pour chacune d'entre elles avoir accès à de nouveaux réseaux, de nouveaux clients potentiels, les uns et les autres s'aidant. C'est ça qui est extrêmement intéressant, quand vous avez la ferme des Peupliers, ils n'ont pas l'expérience des Zigny-Sainte-Mère. Eh bien, ils sont ensemble aujourd'hui et ils sont allés voir toute une série de clients potentiels, soit des clients de Zigny qui peuvent devenir des clients de la ferme, soit des clients qui peuvent demain acheter encore un peu plus en Normandie. Donc, en clair, on travaille ensemble, ils font du business ensemble et grâce à ce déplacement organisé avec Business France, les services de l'ambassade, ils peuvent atteindre un niveau de rendez-vous extrêmement important sur des délais extrêmement courts. Et donc, on a là un schéma qui est depuis très longtemps un schéma classique pour les entreprises, pour les régions allemandes, pour les régions italiennes, que la France faisait très peu et que nous nous faisons depuis 2016 avec beaucoup de succès parce qu'en vérité, on a des belles délégations. C'est préparé à l'avance, il n'y a pas de tourisme, on fait ça avec beaucoup de sérieux et à chaque fois, ça a des retombées positives. Alors, in fine, quelles sont les retombées pour la Normandie en termes d'emploi, par exemple, potentiellement ? Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai pu voir ce soir le président d'un groupe très important de commerce et de réseau, le groupe Chaloub, qui est le grand acteur du commerce de détail dans cette Ronde Moyen-Orient, qui donc peut demain probablement vendre des produits des entreprises du patrimoine vivant qui étaient présentes et qui, en plus, a racheté l'entreprise Christophe en Normandie, qui était une entreprise en grande difficulté. J'ai pu constater à quel point ils avaient des volontés de développement et d'investissement considérables et donc on a eu un dialogue extrêmement fructueux qu'on va continuer à avoir en Normandie quand le président Chaloub viendra au printemps prochain. Et puis, deuxièmement, j'ai pu constater à quel point notre volonté de faire de l'hydrogène un des grands vecteurs du développement des prochaines décennies en Normandie était partagée, là aussi, dans deux pays qui sont deux grands pays d'énergie, que sont Dubaï et les Émirats et Abu Dhabi. C'est une région pour laquelle l'énergie veut dire quelque chose. C'est une région qui, au-delà des hydrocarbures, pense aux énergies de demain et pense comme nous que l'hydrogène, et notamment l'hydrogène vert, sera la grande énergie des prochaines années. Donc, en quelque sorte, il y a pour nous probablement le moyen d'avoir accès aux grands investisseurs de ces pays, aux fonds souverains de ces pays pour porter un certain nombre d'investissements que des entreprises normandes auront dans les prochaines années. Merci, M. le Président.